Autre facette de l'actualité, c'est officiel. Les résultats du certificat d'études élémentaires ont été rendus publics hier jeudi par le département en charge de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Le taux d'admission pour cette année est de 44,25% largement au-dessus de celui de l'année dernière avec seulement 17% dans la commune de Ratoma. C'est une fille qui occupe la tête du classement qui est elle, élément de repense avec Alcine Aissom. Dans la commune de Ratoma, sous les 30 609 candidats inscrits, Fatoumata Cristina Devakui Moulungui s'est classée première. Asie seulement de 11 ans et origine gabonaise, rencontrée dans son école ce matin. Elle était toute satisfaite et caresse déjà le rêve d'être médecin. J'avais commencé les révisions, on venait à l'école à 7h45 et on finissait à 20h. Arrivé à la maison, maintenant je m'entraînais, je révisais beaucoup. J'avais commencé à réviser par chapitres, d'abord la géographie, après l'histoire et on avait aussi la science, l'ECM. Et je m'entraînais en français et en calcul. Un résultat qui dépasse l'attenté et la satisfaction de ses parents. Sa mère, elle, ne pouvait contenir ses larmes de joie après la publication du résultat de son enfant. Depuis hier soir, j'ai appris la bonne nouvelle. Là, les mots me manquent tellement. Je m'attendais que ma fille, elle est capable de tout. Mais jusqu'à être première de Ratoma. On est dans la joie immense qui nous a donné la fierté et la fierté de l'école. Si ce résultat surprend les parents pour les personnels de l'école, ce n'est qu'une simple formalité après une année de dur laveur. On a dépassé le défi. Le défi pour nous était d'avoir 100%. Mais à part les 100%, on a eu la première de la commune qui sort de notre école. Vraiment, c'est une vraie satisfaction pour moi. Ici, pour la plupart des cas, et dans toutes les classes du primaire, partout, s'il y a évaluation, il y a composition, c'est les filles qui sont devant. Sur les 20 candidats inscrits dans cette école, tous ont décroché leur billet pour le collège. Une des particularités de cet examen est l'admission massive des filles. Avec un taux de réussite de 43,45%, selon les statistiques du MEPIA, un pourcentage qui laisse à réfléchir.